Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour l'épisode 15 sur Holy Magic Century. Donc dans l'épisode précédent, on avait repris le bateau pour arriver jusqu'à Limelin et ensuite on était arrivé dans la ville mais un problème de texte était apparu. Apparemment ce problème de texte est corrigé comme vous pouvez le voir tout de suite avec Shannon. Belle cité n'est-ce pas ? Mais n'est-ce pas étrange ? On construit des métropoles capables de durer 1 000 ans mais la vie d'un être humain ne dure qu'un court instant. Et oui, la pierre résiste au temps mais pas l'homme. Donc ce qu'on va faire c'est que vu qu'on n'avait pas réussi à lire les textes des personnages, on va le faire. Connaissez-vous la nouvelle ? Fargo s'est enfui, on le dit assassin. Il ne vous fait pas peur ? J'ai peur de rien moi. Écoutez, un assassin était enfermé dans la prison à la sortie de la ville. On dit qu'il utilise la magie du feu pour se débarrasser de ceux qui essaient de l'arrêter. Ah, c'est notre prochain ennemi je pense. Il va avoir pris la pierre de feu. Ok, là, il n'y a rien du tout. Donc on avait été là-bas dans l'épisode précédent où on avait récupéré un coffre et un esprit je crois ou juste un esprit. Donc on va refaire le tour des maisons pour parler avec les personnages. Peut-être qu'ils vont m'en dire un peu plus. Ça va être un peu répétitif par rapport à l'épisode précédent. D'ailleurs, j'aurais dû directement aller dans l'épisode précédent, aller sauvegarder et relancer le jeu. C'est juste ce qui m'a suffit de faire. J'ai juste relancé le jeu et le texte est réapparu en normal. Je ne sais pas ce qui a causé ce bug. Avez-vous vu mes enfants qui jouaient dehors ? Je voudrais tant qu'ils rentrent avec ce footfargo en liberté, tout peut arriver. Si vous les revoyez, envoyez-les-moi. Je les ai croisés. Ils étaient à côté de la zone d'herbe. Ils étaient tranquillement et pas de danger. Tout, 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 tout. Puis ils sont gentils les habitants de la ville. Ils envoient tout le temps, enfin des villes dans ce jeu parce qu'ils envoient tout le temps un pauvre gamin faire tout à leur place. Moi, je n'ai rien demandé. Je recharge juste mon père. Mais non. Le prince William s'est amouraché de ma fille. Et s'il se mariait plus tard, je deviendrai duchesse. Oh, ouais, t'es là pour le pognon toi. Tu vois ton intérêt personnel. Maman veut que j'épouse cet imbécile, le prince William. Je vous préfère mille fois. Vous avez une petite amie ? Heu... Pas vraiment. Je parle d'Heron. Moi, je... Je ne suis pas... Je ne suis pas disponible. Bonjour la petite dame. T'as l'air perdue, toi. T'as le regard dans le... Dans le vide. Il n'y a que des nobles dans cette ville. Pourquoi pas ? Ah, oui. Hein ? Il n'y a que des nobles dans cette ville. Pourquoi pas ? Je ne comprends pas trop. Pourquoi le pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette phrase ? C'est la ville la plus riche de cette flamme. Comme vous voyez, nos riches sont sans pareil. Ah, c'est pour ça que vous avez plein de coffres un peu partout. Euh... Tout... Oui, j'ai fait les maisons de derrière. Donc là, j'étais avec Shannon. Les demeures des nobles sont pleines d'objets de valeur. Je dois faire attention en faisant le ménage. Quel plaît. Fais pas le ménage. C'est pas grave. Ils verront rien. Ce sont des gens qui sont aveuglés par l'argent et le pouvoir en général. Je le sais, je fais une généralité, mais c'est pas bien de faire de généralité. Rien que l'autre jour, un homme qui vous ressemblait fort est venu ici. Il a interrogé tous les villageois. Il cherchait un livre sacré. Il est reparti vers Highland. Je me demande s'il a pu passer le puits de la vieille mine. Le puits avec un S, c'est pas mal. Le puits de la vieille mine abandonnée se situe là-haut, sur la montagne, après Limelin. On y aurait trouvé les traces de nouvelles fouilles dans les ruines, au fond du puits. Ok. On va aller au bar. En général, on a souvent des informations dans les bars. Ah, encore un étranger dans notre ville. Ne me dites pas qu'un petit bonhomme comme vous cherche la vieille mine aussi. Restez ici. C'est plus sûr. La nuit, la route de la montagne est trop risquée pour vous. Et tu vas te détendre, petite madame, quand même. Notre royaume doit sa prospérité à un grand noble du nom de Ozun Shriker. Ozun Shriker. 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 Ça fait mieux. Notre souveraine Deanna règne sur le château. Vous revoici, bonhomme. Si vous perdez votre boisson des héros, dites-le moi. J'en ai trois ici. Prenez-en une. Vous me ferez plaisir. C'est une taverne, vous savez. Nous n'avons plus du tout de limonade ou de pain. Alors, allez, dégarpissez. Il pourrait être poli, le patron du bar. Parce que s'il est comme ça avec tous ses clients, il va plus avoir grand monde à la fin de l'année. Bonjour, grand monsieur. Qu'est-ce que vous me dites debout, vous ? Avez-vous entendu la rumeur sur Fargo ? C'est le bandit qui a essayé de prendre notre ville. Il a menacé de brûler la maison du premier qui essaierait de lui barrer la route. Shriker, notre grand seigneur, l'a capturé et l'a jeté dans le donjon. Mais après la mort mystérieuse du seigneur Shriker, Fargo s'est enfui. Elle reviendra à nous menacer. C'est qu'une question de temps. Toutou. Mon dernier visiteur m'a dit que les desséchés abritent une cité fantôme. Mais est-ce bien vrai ? Je ne peux pas t'en dire plus. Je ne sais pas. Oui, j'étais montré à l'étage. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc il y avait une route qu'on n'avait pas explorée dans cette ville. Et ensuite, on ira au château s'il n'y a rien dans cette ville. Enfin, s'il n'y a rien d'autre. On va regarder sur la carte déjà. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Peut-être la prison, là où il y avait le... Ah, non, il y a une vieille bâtisse en tout cas. Donc, comme d'habitude, on va faire le tour si on peut. Bon, on ne peut pas faire le tour. Ah, par contre, là, j'ai un esprit. D'ailleurs, je ne l'avais pas vu. Et donc là, la maison, elle est totalement fermée. Donc, ça ne sert à rien. Mais il y avait un petit esprit à prendre. C'est toujours ça de pris. Par contre, je pense que vous avez pu le voir. J'ai le pouvoir de feu qui est à 20, je crois. Et notre prochain boss sera un boss de feu. Donc, j'espère que la terre ou l'eau lui font beaucoup de dégâts. On va aller vers le château, tout simplement. Par contre, est-ce qu'il y a quelque chose dans le parc du château ? Il y a peut-être des esprits à prendre, je ne sais pas. Donc, on va visiter un petit peu. Vu que Heron, il est un petit peu empoté, de toute façon, il ne peut pas passer par celui-là rebord. Donc, on va être obligé de visiter un peu toutes les zones. Je sais que je suis un petit peu chiant à chercher tout. Mais vu que les pouvoirs sont assez importants dans ce jeu-là. En tout cas, je trouve vraiment les décors sublimes pour l'époque. Il faut se remettre il y a quasiment 20 ans. En 98, on est en 2016. Donc, 18 ans en arrière. C'est quand même de très, très beaux décors. On va rentrer dans le château. Bonjour, monsieur le garde. Bienvenue au château de Limelin. Vous y verrez la richesse et la beauté de Carmack. Une petite pierre. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Oui, comme d'habitude. Je vais monter mon pouvoir de terre. C'est cool. Il y a deux... Deux au même endroit. Ok, donc là, il n'y a qu'une grande porte. Donc, on va prendre la porte. Là, il y a plein de petites portes. Donc, on va visiter une par une des petites portes. Un coffre. Pornier l'acquis. C'est cool. Potion magique. Et de la menthe. Donc, il nous redonne vraiment de l'arsenal pour le prochain combat, je pense. Une deuxième porte. Bonjour, monsieur le chevalier. Mon grand-père était responsable des mines. Il a trouvé les ruines au bout du tunnel de Baragoun. Mais j'ai bien peur qu'il ait libéré les ondes qui nous rendent si malheureux aujourd'hui. On a essayé de boucher le puits de la mine. Mais sans succès. Mais vous restez à l'écart. D'accord. Mais vu que je n'écoute rien, ni personne, je pense que je vais devoir aller dans la mine. Et je pense que le voleur, celui qui s'enfile de la prison, il va se trouver là-bas. Encore toi ? Comment Fargo a-t-il pu s'échapper de sa cellule ? J'ai redoute une catastrophe. Mais non ! On va le maîtriser probablement. Un petit gars comme nous, on va lui donner une leçon. Alors que vous, vous êtes grand fort en armure, mais vous ne servez à rien. hop, on va monter. Il y a des portes partout là-dedans. Pourquoi je peux ? Ah oui, je peux quand même en faire. Non, il n'y a rien. En tout cas, le château est très très grand. Par rapport aux autres qu'on a pu voir. Le château d'odorant était grand, mais sans plus quoi. Donc moi, je viens de par là. On va visiter toutes les pièces. Je ne veux rien oublier. Si je pouvais avoir encore un ou deux petits esprits, ça pourrait être cool. C'est vrai qu'on en a eu pas mal dans cette ville. J'essaye de lui parler au travers de la bibliothèque. Ok, et on a un autre là. Bon, bah, c'est pas mal. Je crois que depuis que je suis dans cette ville, j'ai dû en avoir six ou sept. C'est le château de Limelin. Deux mères de la reine des Hanas, la plus grande souveraine de Seltland. Ok. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez, je crois que ça fait le deuxième qu'on récupère, mais qui n'est pas visible. On avait récupéré un dans le bateau. et un là où on ne voit pas les esprits bouger. Donc là, on va pouvoir prendre l'escalier pour monter. On va aller voir l'arène des Hanas, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché ici ? Non. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Il y a deux petites portes et une grande porte. On va faire vous, maître apprenti ? Maître apprenti ? J'ai du mal, crois. Je ne m'attendais pas à recevoir un enfant. Oh, pardon. Ouais, tu vas te détendre un peu. Ah, vous devez être le maître apprenti du monastère de Melrode. J'attendais quelqu'un de plus de... Un porte. La reine nous attend. Je pense qu'il y a encore un petit problème de traduction, de bug, je ne sais pas. On va visiter les portes sur les côtés. C'est un peu le bordel. Bonjour, petit garçon. Une petite fille. Petit garçon, je dirais. Nous avons presque le même âge. Ma mère attendait un grand guerrier. Je parie que je suis plus habile à l'épée. Je saurais protéger le château. Euh, ouais. Si tu es plus habile, des mères-toi tout seul, mon gars. Non, mais oh. Je suis un grand magicien. Et il me prend pour une merde. Mais où va le monde ? Je ne sais pas parce que c'est le prince William. Je ne sais pas s'ils ont fait ça par clin d'œil au prince William d'Angleterre, mais... Il me prend de haut. Il mesure 30 cm et il me prend de haut. Là, ok. En fait, il n'y a que les chambres. On ne met que dalle dedans. Donc, on va aller voir la reine. On va lui dire que son fils est mal élevé. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? Apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Donc, on va parler aux deux clans peints qui sont là. Bonjour, monsieur. On dit un tas de choses sur vous. On dit que vous possédez pouvoirs magiques peu ordinaires pour quelqu'un de si jeune. Il y a beaucoup à dire sur la reine d'Eana. Bah, parlez, parlez. Vous savez peut-être les nouvelles de Fargo. Il ne serait pas prudent de laisser un tel bandit en liberté. Mais avec notre peu de pouvoir... Oui, personne n'ignore que des monstres gardent la vieille mine abandonnée. Veuillez à ne pas trop vous approcher de Fargo et ne restez pas immobile trop longtemps. D'accord. Bonjour, madame. Vous êtes venue au pays de Carmag, maître apprenti. La princesse Flora de Dodoran m'a envoyé une lettre dans laquelle elle chante les louanges de vos talents de magicien. Votre but est-il vraiment de nous sauver de Fargo l'incendiaire ? Vous vous souciez plus de retrouver votre père. Mon père, il m'importe beaucoup plus que Fargo, quand même. Peu importe. Fargo est entre vous et votre quête. Il est inévitable. Ok. Donc, je pense qu'il va falloir que j'aille vers la mine. La mine, elle est où ? Je pense que c'est vers le tunnel de Baragoun. Ok. Des petits coffres cachés. Je vous avoue que je ne savais pas du tout, mais ça ressemblait vraiment à des portes. Et puis, on a eu la même chose du côté de Dodoran, où il y avait une porte cachée. On va essayer de les deux autres. Ok, là, il n'y a rien. Et puis, probablement, de l'autre côté, il n'y a rien aussi. En fait, avec un peu de logique, on peut leur voler tout leur pognon et puis tout leur trésor. Enfin, tout leur coffre, parce qu'ils ne nous donnent pas d'argent. Et il se balade, toujours le petit Ron, tranquillement, tout seul. Non, c'est la porte du milieu. Voilà, hop. Donc, on va aller vers le tunnel de Baragoun. Je pense que c'est par là-bas. De toute façon, il n'y a plus grand-chose d'autre sur la carte. On a visité toute la ville. Ah ! Ok, un petit esprit. On est pas mal. Notre stock d'esprit augmente. J'augmente peu les autres, tout simplement, parce que là, je sais que le prochain boss, c'est un boss de feu. Donc, ça va être peu important. Et le vent, vu que j'ai pas mal de retard, ça va être compliqué de le remonter. Et ce que j'utilise le plus, en général, c'est l'eau et puis la terre. Donc, tout, tout, tout. Oui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. On va se retrouver très bientôt pour la suite des aventures de Holy Magic Centurier. Je m'excuse encore pour l'épisode 14 où le texte des personnages pose des problèmes. Là, c'est corrigé. Donc, ça pose pas de soucis. J'espère que ça vous aura plu, que la quête des esprits, enfin, la recherche des esprits, vous aura plu aussi. On se retrouve très bientôt pour essayer de trouver ce fameux Fargo et puis lui donner une leçon, si on peut. À bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada